Deuxième message qui est tourné à la suite du précédent. Je ne sais pas si c'est une suite. On insiste quand même sur quelqu'un qui est en vacances. Quelqu'un qui prend du bon temps. Quelqu'un qui a quitté la ville pour aller, j'entends, sous les tropiques. Il y a cette idée de solitude et de ressourcement. S'il n'y en trouve pas, vous pouvez prendre la guidance. Je rappelle que les énergies ne sont pas interchangeables sur la chaîne. Alors, je ressens ici un homme qui est dans un tournant. Tournant de sa vie, il y a cette idée de choix affectif ou de choix concernant une direction à prendre. J'ai l'impression que l'homme en question est très sollicité. J'ai l'impression ici que l'homme est très sollicité. Mais dans les sollicitations, vous avez des personnes qui usent ou qui abusent de rituel. Et on m'en sort une, là, en particulier. Ici, là, j'entends manager. Quelqu'un, vous voyez, qui peut aimer les belles choses, les belles choses à porter. Je ne sais pas pourquoi on insiste sur des lunettes de soleil. Et tout à l'heure, je vous parlais de rituel. La carte du dessus, c'est celle-ci. Vous voyez les bougies, là ? Et les cartes. Alors, je ne sais pas où vous êtes exactement. J'entends Martinique. Il faut faire attention aux endroits où vous allez, surtout en deux roues, ou même où vous passez en règle générale. Parce que je ressens des personnes, j'entends tapis, mais des personnes dans l'envie et dans la méchanceté. Et il y a une forte jalousie par rapport à l'aspect artistique, ici. Alors, j'ai des questions de monde, savoir pourquoi la... J'entends les managers. Pourquoi cette personne ressort ? Par rapport à cette carte, là. Cette carte du rituel. Alors, je ne sais pas si c'est dur pour vous de vous rendre à l'évidence. Mais ici, j'ai vraiment cette idée de quelqu'un... Je vais vous remontrer encore la carte. Alors, je sais que ça peut être... Comment dire ? Ça peut piquer les yeux, ou... Ça peut vous remplir de tristesse. Mais ici, là... Si vous regardez bien le personnage, ici, là, pour moi, la personne, elle est... Plus préoccupée par sa situation matérielle, son paraître, que par des choses affectives. Et j'ai envie de dire... J'ai envie de dire, ici, que tous les moyens sont bons pour vous garder. Tous les moyens sont bons, ici, pour vous garder. Ça me fait vraiment penser à quelqu'un, vous voyez, qui entraîne son champion. Vous avez déjà vu un entraîneur qui entraîne son champion pour aller sur le ring ? Alors, si vous... J'ai un bruit qui a éclaté, ici. Et comme le micro est très sensible, je pense que vous l'aurez entendu, là. J'ai vraiment cette idée que si vous écrasez les matchs, cette personne n'a aucun intérêt à vous laisser partir. Et si cette personne reste, c'est pas pour les sentiments, hein. Vous l'avez vu comme moi, la carte centrale, elle est dépourvue d'affect. Et puis, en plus, regardez la troisième carte qui ressort, franchement, où se trouve l'amour, ici. En plus, le pire, c'est que là, vous avez quelqu'un qui est attaché, là. Et là encore, vous avez un autre animal, là, qui retient un autre animal. Franchement, on ne peut pas faire plus clair. Alors, on ne peut pas faire plus clair. Mais vous voyez, le truc qui est vicieux, ici, c'est qu'on voit vraiment cette personne comme étant rusée, comme un renard. Et en même temps, j'entends étant douce. Étant douce, c'est aussi avec cette idée de belle plastique. J'ai déjà vu, personnellement, des Shetan assez séduisantes. Donc, les apparences, si vous voulez, ce n'est pas parce que la personne est belle qu'au fond, c'est bon, ou que c'est aussi beau qu'à l'extérieur. Et j'ai encore un bruit qui a retentit. On masse aussi la tête de mort. Et le truc l'étale. Merci. 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 Je vous montre les cartes ici. J'insiste un peu pour que vous puissiez bien les regarder. La deuxième et dernière, c'est celle-ci. Vous voyez un homme ici sous emprise. Et vous avez bien vu ici qu'il y a quelqu'un qui jetait une énergie. Franchement, j'ai presque envie de vous dire que je n'ai pas envie de m'éterniser sur le sujet parce que ce n'est pas à moi de vous convaincre. Je pense que les signes, vous les avez déjà eus. Et les guidances aussi, j'ai envie de dire. Et peut-être aussi que vous avez consulté des personnes. Je ne sais pas. Alors, je ne sais pas. Dans le cas où vous avez consulté quelqu'un, ce qui est possible dans certains cas, on fait comprendre que la personne est ressortie de manière enjolivée. C'est la carte qui est ressortie là. Mais ça, je l'avais déjà expliqué dans une guidance, ou plusieurs, je ne sais plus, que la teneur des informations dépend de la personnalité du médium ou du voyant et de son énergétique aussi. Donc, si c'est quelqu'un qui passe son temps à mentir ou à faire des rituels qui sont mal orientés, c'est drôle parce qu'on m'envoie en conscience cette idée que la personne que vous avez consultée, c'est quelqu'un qui est guidé par des entités trompeuses. Et ça existe. La guidance, les informations sont, j'entends, erronées. Et on me ressort encore cette idée de sexe, de rituel, de magie. Je voulais dire amoureuse, mais j'allais dire harponneuse. Voilà. De rituels sexuels qui ont été faits sur vous, pour vous harponner. Alors c'est drôle parce que là, on m'envoie des ciseaux, en canage j'entends couper. Voilà. Ce sera le mot de la fin. J'entends ce mot enjolivée. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui travaille pour vous, j'allais dire au pays là, mais on me ressort cette personne comme étant assez sombre. Et j'ai plus l'impression que ça vous induit en erreur. Et c'est comme si cette personne, à chaque fois qu'elle se connecte à votre vie ou à vos énergies, c'est comme si elle laisse une traînée de poudre, énergétiquement parlant. Donc il faut couper les liens avec cette personne. Sincèrement, je ne la ressens pas très franche, du collier là. Je ressens une question de savoir quel est l'intérêt de cette femme là, la médium ou voyante là. Quel est son intérêt ? Quel est son intérêt ? Que peut-être des personnes soient au courant de votre situation. C'est possible. Je ressens aussi quelqu'un qui peut être très égotique. Et on m'envoie aussi cette idée d'argent là. C'est fou parce que je ressens quelqu'un qui peut faire des trucs. Je ressens ici quelqu'un qui peut faire des trucs. Alors c'est drôle parce qu'on attire l'attention sur la carte du dessus. Ici là. Et on fait comprendre que cette personne a déjà vu que vous aviez peut-être une communication ou quelque chose et que ça, j'entends, ça la dérange. Il y a cette grosse frustration là. Et je ressens aussi que c'est quelqu'un qui n'a pas réussi à faire ce qu'elle veut avec vous là. Ah c'est bizarre, mais on m'envoie des testicules là. Ah mon dieu ! Non mais là c'est... J'allais dire c'est glauque là. Je ne sais pas si vous avez déjà pris des distances avec cette personne. Voyons, on m'associe cette femme là que vous consultez là comme le poupe là. J'ai vraiment quelqu'un qui n'assume pas ce qu'elle fait. Elle peut faire des rituels ou des trucs et puis après quand ça devient trop chaud, il n'y a plus personne au portillon. Et puis je ne sais pas si vous lui demandez des choses, elle vous dit oui, oui, on peut le faire. Oui, t'inquiète. Il y a cette idée là. Mais je ne sais pas pourquoi, je ressens que cette femme vous en veut. Mais je pense qu'il y a un gros conflit d'intérêt ici. Tiens, déjà cette personne a des vues sur votre lumière, votre reliance, mais en plus j'ai l'impression, j'entends Coco, qu'elle attendait autre chose là. Enfin bref. Je ne sais pas s'il faut en rire en fait, mais bon, on ne va pas en pleurer non plus. Je ne sais pas pourquoi on me ressort des pétales de roses, on me parle de bain. Je ne sais pas si cette personne vous a donné à prendre un bain. Franchement, on me montre vraiment quelqu'un qui est en fuite. Mais c'est hallucinant. Je ne sais pas si cette femme a testé quelque chose sur vous dans le plus grand secret et le truc n'a pas pris et du coup il y a comme une sorte de retour là. Mais je ressens vraiment quelqu'un qui prend ses clics et ses claques. Vous pouvez solliciter ici l'archange Michael pour couper les liens avec cette femme. Cette personne, soit qui vous a fait des soins ou, comment on appelle ça, des séances médiumniques ou de voyance. On me montre une liasse de billets ici. Je ne sais pas si c'est le nombre de fois que vous avez consulté cette personne. Vous voyez, l'aliasse équivaut à plusieurs fois. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas très bien intentionné. Et on m'envoie aussi cette idée de grande bouche. Grande bouche. Alors c'est particulier parce qu'ici on m'envoie cette idée de quelqu'un qui pourrait être lié à ses ancêtres ou qui se revendique chaman. Il y a un truc avec les oiseaux ou peut-être des, comment on appelle ça ? De la déco assez singulière chez la femme. Je ressens possiblement aussi une salle d'attente. Vous voyez, on me montre comme si vous attendez avant de pouvoir être introduit dans la salle de travail. On m'envoie aussi cette idée de lumière éteinte concernant cette femme, cette grande bouche. Alors c'est particulier parce qu'ici je ressens quelqu'un qui peut travailler, j'allais dire aux oranges. La personne travaille, le jour n'est pas encore levé. C'est particulier ici parce qu'on m'envoie cette idée de 5h du matin. Il est possible que cette personne commence à travailler quand le jour n'est pas encore levé. Alors moi, mon expérience avec les voyants. Mon expérience avec les voyants, il y aurait tellement à dire. Peut-être un tome à écrire, je ne sais pas. Mais là, franchement, je n'ai même pas envie de m'étendre dessus. Mais il y a à boire et à manger. Il y a des bons et il y a des moins bons. J'ai une question de savoir ici, est-ce que ça remet en cause la protection ? Non, mais il y a des voiles autour de vous là. Et je le redis encore, que ce soit relations sexuelles ou séances médiumniques ou séances de voyance. À partir du moment où vous contractez un rendez-vous ou vous donnez votre aval pour que la personne se connecte à vos énergies. Donc si la personne ne travaille pas sur ses énergies, que la personnalité est biaisée ou je ne sais quoi, il est fort possible que vous ayez des résidus après. Dans le pire des cas où vous avez affaire à quelqu'un de vicieux, il se peut que cette personne reste collée à vos basques, énergétiquement parlant. Et puis vous ne comprenez pas pourquoi les jours qui suivent, vous vous sentez fatigué ou il y a des merdes qui vous arrivent. Donc même dans les consultations, il faut faire attention à qui on s'adresse. Donc on se laisse là-dessus. Donc merci et puis on se dit à bientôt. Sous-titrage ST' 501